On est en 1919 et c'est grâce à un riche comte anglais, Fraser Roth, que j'ai fait mon entrée à la Roy et à l'Académie of Music en Grande-Bretagne, avec en prof, bien sûr, M. Livingston, qui m'a appris l'harmonie. Pour mes études de contrepoint, je les ai reçues de la part d'un grand professeur, Alfred Grenfeld. En 1925, alors que je n'ai que 18 ans, j'ai donné mon premier concert à Vienne, sur le lac de Constance, là où j'avais exécuté deux rhapsodies mauresques. Un peu plus tard, je deviens l'un des plus grands compositeurs de musique dans le monde. Certains étrangers m'ont appelé Igor, mais moi je suis algérien et je m'appelle... Je ne vais pas vous le dire, on va attendre le générique, bien sûr. Allez, à toutes ! Fréquences Musiques Salut à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Fréquences Musiques. Mohamed Ygrbouchin, grand compositeur de musique, est né le 13 novembre 1907 à Hathouchen, dans la région d'Agrib, dans la vilaya de Tiziouzou. Très très jeune, il s'intéresse à la musique et c'est un riche anglais, un conte anglais établi en Algérie, Fraser Roth, qui s'intéresse au jeune Mohamed Ygrbouchin par l'intermédiaire du peintre Roth, dont l'atelier de peinture était juste à côté de la maison familiale du jeune Mohamed Ygrbouchin, situé à la Casbah d'Alger. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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